Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce samedi 1er juin 2024. Changement à la tête de l'Agence nationale des renseignements, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké-Tchilombo, vient de nommer un nouveau directeur général à l'ANER. Désormais, Justin Inazuma, quasi acte, préside aux commandes de cette agence. En voici l'ordonnance présidentielle qui l'atteste. Ordonnance numéro 24-038 du 24 mai 2024 portant nomination d'un administrateur général et d'un administrateur général adjoint de l'Agence nationale des renseignements en sigle ANER. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 16-13 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière de services publics de l'État, spécialement en ces articles 4, 5, 17 et 19, vu le décret loi numéro 003-2003 du 11 janvier 2003, portant création et organisation de l'Agence nationale des renseignements, spécialement en ces articles 1er, 5, 6 et 20, vu l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en son article 61, vu l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B2, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, tels que modifiés et complétés par l'ordonnance 23-03 du 23 mars 2023, revu l'ordonnance numéro 21-096 du 7 décembre 2021, portant nomination d'un administrateur général et d'un administrateur général adjoint de l'Agence nationale des renseignements, spécialement en son article 2, revu l'ordonnance numéro 23-129 du 31 juillet 2023, portant nomination d'un administrateur général et de l'Agence nationale de renseignements, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, ordonne. Article 1er Et nommé administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, messieurs Justin Izun Kakyak. Article 2 Et nommé administrateur général adjoint de l'Agence nationale des renseignements, messieurs Augustin Moulumba-Saint-Bois. Article 3 Et nommé administrateur général adjoint de l'Agence nationale des renseignements, messieurs Augustin Moulumba-Saint-Bois. Article 4 Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 mai 2024, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, président de la République, pour le premier ministre, vice-premier ministre, pardon, monsieur Peter Kazadi-Kankonde, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa, le 24 mai 2024, le cabinet du président de la République, Guilla Niembo-Bouzia, directeur de cabinet. Voilà la lecture de cette ordonnance a été faite par Tina Salama, portée parole à la présidence de la République. L'intersyndical des agents de l'administration de la Chambre basse du Parlement sollicite l'implication du président Vital Kamerim pour remettre de l'ordre dans leur travail au quotidien, près d'un effet à l'issue des échanges autour de l'amélioration des conditions socioprofessionnelles entre le directeur, chef des divisions et l'honorable Vital Kamerim. Le détail avec Amim Balaka. Conduite par Mme Mbalaï Moukamba-Viki du syndicat UTAF, cette délégation est venue premièrement présenter ses civilités à l'honorable Vital Kamerim et lui brosser l'état des lieux de l'administration de l'Assemblée nationale. Sous l'oreille attentive du speaker de la Chambre basse, la présidente de la délégation intersyndicale, Viki Mbalaï Moukamba, a soulevé deux problèmes majeurs qui gangrènent les bons fonctionnements de l'administration. Il s'agit premièrement des recrutements irréguliers qui sont venus gonfler l'effectif sans tenir compte du cadre organique et de la procédure de recrutement établie par la délégation publique, chose qui occasionne des irrégularités dans l'acquisition des grades et l'écumul des fonctions. Le deuxième problème posé au speaker de la Chambre basse du Parlement concerne la disparité établie dans la rémunération des agents suite au recrutement irrégulier opéré et à l'absence d'une mise en place des plus belles lurettes. Nous avons sollicité une audience auprès du président pour présenter des civilités parce qu'il vient d'être élu, le féliciter, lui faire savoir qu'il existe une délégation syndicale au sein de l'administration avec laquelle il peut échanger en cas de problème. Il est impurieux quand même que nous puissions brosser d'une manière succincte la situation de la maison avant qu'il ne rencontre les agents pour déjà anticiper avec certaines préoccupations. Vous savez, l'honorable Vital, c'est quelqu'un qui a de l'écoute. Il a été très attentif et il nous a promis de réagir très rapidement. Le président Vital Caméry a pris acte de toutes les revendications lui exposées. Il a remercié la délégation syndicale pour avoir éclairé sa lanterne avec ses informations importantes qui régressent les bons fonctionnements de l'administration pilier sur lesquels reposent les succès des travaux parlementaires. Il a instruit son cabinet de travailler en commun d'accord avec l'intersyndicale pour analyser ses revendications et dégager des propositions. L'UNICEF est déterminé à prendre en charge la réinsertion familiale et communautaire des enfants affectés dans les groupes et forces armées dans l'Est et de la République démocratique du Congo. Déclaration faite par le représentant pays des fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en acronyme. M. Grant Philippe, c'était à l'usine de l'entretien qu'il a eu avec les coordonnateurs nationales des PDDR-CS, les professeurs. M. l'abbé Jean Bosco-Bahala, reportage Peggy Mukunda. Comment devrait se dérouler la réinsertion familiale et communautaire des enfants affectés par les groupes et forces armées dans l'Est du pays ? Comment assurer leur prise en charge psychologique ? De quelle manière les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDR-CS, devrait collaborer et travailler avec le fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, pour assurer la protection de ces enfants ? Ce sont autant des questions abordées lors de l'entretien entre le coordonnateur national du PDDR-CS, le professeur, l'abbé Jean Bosco-Bahala, le représentant du pays du fonds des Nations Unies pour l'enfance, M. Grant Philippe Lenti. Cette problématique n'est pas uniquement à l'Est, mais il y a même d'autres provinces dans le pays comme dans le Kassai, dans l'Équateur, dans le Maïgoumbé, etc. où c'est important de prêter beaucoup d'attention à cette question du recrutement des enfants, mais surtout ce qu'on pourrait faire ensemble pour appuyer le programme de réinsertion communautaire, parce que ça c'est vraiment le grand défi. Nous sommes d'accord pour travailler en collaboration avec l'UNICEF afin de garantir le bien-être et la protection de ces enfants, a souligné les coordonnateurs nationaux du PDDR-CS. Nous allons travailler à la protection de l'enfant, parce que c'est ça justement le sujet majeur. L'UNICEF est la plus grande agence des Nations Unies qui s'occupe justement de l'enfance de façon spécifique. Et nous avons accepté de cheminer avec l'UNICEF. Mais nous avons surtout discuté avec l'équipe d'UNICEF sur les questions pratiques de programmation, des projets concrets que nous devons mettre en route. L'UNICEF est particulièrement préoccupé par les soutiens aux initiatives du programme en mettant en œuvre plusieurs projets en faveur de ces enfants. Le service national vient de lancer le processus de remise des bancs aux établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est vendredi 30 mai, 2000 bancs au total ont été remis. La cérémonie de remise de ces bancs, l'œuvre de ces anciens bandits, transformée et formée au service national, s'est déroulée en présence du général-major Kassouro Kabouik. C'est un reportage de Cédric Elina. Des gros véhicules alignés avec des bancs semi-métalliques prennent la direction de l'Université de Kinshasa. L'image n'est pas si habituelle. Les cas d'espèces, c'est les fruits du travail des bâtisseurs au service national. Hier, catégorisés parmi les bandits urbains, le plus féroce aujourd'hui, des ouvriers sortis du centre de formation et d'instruction Félix-Antoine Tichekedi des Kanyamakasese. 2000 bancs semi-métalliques au total, réceptionnés avec enthousiasme par les recteurs de l'Université de Kinshasa, Jean-Marie Cayembe, émerveillés par la transformation radicale de ce qu'on appelait Kuluna. Chaque fois qu'on se mettra dessus, on se dira « L'homme est totalement transformable ». Voilà la raison de cette joie et du partenariat que nous vous annonçons, l'Université de Kinshasa, celle, signe, actualise avec le service national pour une transmission des expertises dans les deux sens. Pour ceux qui doutent encore de cette capacité transformatrice, les responsables numéro un du service national, le général-major Kassongo Kabuik, qui a fait sienne les instructions du chef de l'État, voit beaucoup plus grand. L'œuvre va s'étendre aux autres provinces. Je ne suis qu'un envoyé du chef de l'État et commandant suprême. Il est le commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise, ainsi que du service national. Je ne fais que le représentant à cette cérémonie pour remettre le banc à l'Université de Kinshasa. La cérémonie de ce jour, comme nous l'avons dit, marque les débuts d'un vaste programme de dotation ou de remise de bancs dans les universités de la ville de Kinshasa et les instituts supérieurs de la capitale. Le programme qui vient de commencer aujourd'hui et qui va s'étendre, et qui prendra une ou deux ans, jusqu'à ce que 100 000 bancs soient donnés aux universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa. Donc c'est toutes les universités publiques. La menuiserie, une filière importante sur l'échelle des valeurs sociales, bénéficie de deux ateliers modernes, notamment à Kanyamakasese et à Kinshasa dans la commune de l'Ancelé. Plus de 150 écoles réunies au centre de l'Association nationale des écoles privées et accréées, dont les districts de Béni ont célébré hier vendredi 30 et aima la journée nationale des écoles privées et accréées, une journée qui s'est célébrée aux côtés de plusieurs défis parmi lesquels la qualité de l'enseignement et des tracasseries administratives auxquelles le fait face l'Association nationale des écoles privées et accréées, un reportage rendu par Chadrec Massé-Sémé. Il s'est célébré ce vendredi 31 mai 2024 la journée nationale des écoles privées et accréées à Ville-de-Béni. Les promoteurs et les enseignants réunis ont cédé l'Association nationale des écoles privées et accréées à Soné-Pensig. Ils se sont réunis dans la salle de l'hôtel Béni pour parler du défi à relever et des perspectives à venir pour ce qui concerne leur association. Pour les présidents de la Soné-Pas, district du Béni, John Palouk-Matte, cette journée a été l'occasion de trouver des solutions avec les promoteurs des écoles privées agréées aux défis dont il faut foncer dans la qualité de l'enseignement. Dans ce thème-là, nous avons voulu à développer certains défis qui nous entourent, les défis par rapport à la qualité de l'enseignement, les défis par rapport aux multiples tracasseries d'ordre administratif des comptes d'ordre financier, une fiscale, des tracasseries qui nous viennent des prédateurs qui pensent que dans les écoles privées, il y a de l'argent où il faut chercher à l'aider de tout ce secteur-là par des multiples tracasseries. À la même occasion, ce cadre de la Soné-Pas, district du Béni, appelle le gouvernement congolais d'appuyer tous les projets à l'adolescence de soutenir des écoles privées agréées pour une meilleure éducation. Le gouvernement puisse arriver à cette étape-là de nous donner plutôt une structure qui nous permettra de nous financer afin que nous puissions construire pour permettre que nos enfants soient bien protégés et que nous puissions aussi apporter une bonne éducation dans notre secteur. À noter que lors de cette célébration riche à coulères, des certificats et des cartes de membres ont été réunis aux responsables des écoles privées agréées à présence de plusieurs autorités intervenant dans le secteur éducationnel. La paix, la sécurité et les droits de l'homme sont des sujets débattus au cours d'un symposium scientifique organisé ici dans la capitale suivi. Deux jours des travaux les symposiums scientifiques sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme dans la région des Grands Lacs africains voient par la participation des acteurs nationaux et internationaux des luttes pour la paix. La guerre d'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda mais aussi la situation précaire dans la région sont autant des raisons qui justifient et expliquent les efforts constats du caucus des professeurs légats pour la paix et les développements impliqués dans la recherche des solutions. Les cadres universitaires menant la communauté savante a pris l'option de pouvoir s'engager pour donner des recettes importantes aux différentes parties prenantes dans les processus de paix de la région afin que la paix soit réellement rétablie dans la région des Grands Lacs africains. Par leur seule présence à l'ouverture des travaux les participants ont confirmé l'intérêt de cette rencontre pour la quête de la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs plus particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est très très important de tenir ce genre de forats où nous partageons les informations entre Congolais pour que nous puissions comprendre tous les enjeux qui impliquent notre République aujourd'hui et qui font en sorte que nous puissions comprendre du point de vue sécuritaire les enjeux dans notre République et qui peuvent informer l'opinion. Ces symposions sont censées contribuer au renforcement des processus de paix et de l'état de droit dans différents pays notamment en RDC. La ville des Goma connaît un souri problème d'approvisionnement en eau potable et la population en paix les frais et la région des eaux est appelée à s'activer sur place. Suivez. Plusieurs quartiers de la commune de Karsimbi font face à la pénurie d'eau potable. Des habitats font 2 kilomètres pour se procurer de l'eau. Pour certains, le prix de vente d'un bidot d'eau dans plusieurs points de ravitaillement varie selon les responsables de ces derniers. 500 francs, 800 francs et même 1 000 francs. La population de la ville de Goma interrogée ces 13 mai demande aux responsables de la région des eaux de régler ces problèmes plus vite. L'eau est une denrée rare dans notre vie. Les bidons d'eau coûtent 500 francs. Nous souffrons énormément. Nous parcourons de longues distances pour puiser de l'eau. Ce n'est pas humain. Je préfère puiser de l'eau dans le lac. C'est gratuit. La régie des eaux nous envoie des factures chaque mois. Et pourtant, l'eau ne coule pas au rupture. Je me suis levé à 4h du matin pour chercher de l'eau. Malgré ces heures-là, j'ai trouvé beaucoup de monde. Il est difficile pour moi de m'approvisionner. Je me pose la question de savoir si un bidon coûte 500 francs, combien dois-je dépenser pour satisfaire les besoins de la maison pour que la régie des eaux puisse nous desservir en eau potable. La régie des eaux n'est pas que la régie des eaux accélère. Je me suis levé pour que la mou soit 5 ans. Nos femmes sortent de la maison parfois à 3h du matin. Elles sont exposées au viol ou au banditisme que la régie des eaux accélère les travaux. L'équipe technique de la régie des eaux est à pied d'oeuvre vers l'accès en kilomètre et à moins où les grands tuyaux de transport de l'eau depuis la station du Mont Gouma jusqu'au réservoir de Bouchara ont subi un éclatement ce mercredi matin. Pour le directeur régional de la régie des eaux, l'ingénieur David Angoyo qui a effectué une descente sur le terrain à son même jour, cela a été dû à la fragilité du dit grand tuyau. Selon lui, les grands travaux qui s'effectuent consistent au remplacement des mauvais tuyaux par des tuyaux métalliques de 500 millimètres de diamètre et dont le coût est estimé à 3,6 millions de dollars américains ce qui nécessite l'implication du gouvernement central et des partenaires. Il demande tout de même à la population de Karisimbi de s'apaiser et de continuer à faire confiance à la régie des eaux qui reste préoccupée pour la satisfaire dans l'approvisionnement en eau potable. Il y a eu éclatement du tuyau à cet endroit où nos amis sont en train de dégager la terre et ça a créé, ça a causé une fissuration longue d'un mètre que nous voyons mais on ne sait pas s'il y a eu un développement qui est caché qui est à l'intérieur du tuyau. Évidemment, on a arrêté le système pour nous permettre encore de pouvoir réparer ce tuyau et de répartir des nouveaux. Le directeur régional de la Rèche des Eaux insiste beaucoup sur la nécessité de paiement de factures par les abonnés. La mairie de Bounia dispose d'un nouveau bâtiment administratif pour abriter tous les services et offrir le meilleur condition de travail aux travailleurs de la dite mairie et c'est le vice-gouverneur et le commissaire divisionnaire principal le général Raus Chalouet qui a présidé la cérémonie inaugurale de la nouvelle bâtisse le vendredi 31 mai en présence de plusieurs personnalités de la province des lits de tourés reportage des lits de tourés reportages jusqu'au tonnage l'installation de la bâtisse 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 jusqu'à l'équipement de mobilier dont le cours de cette troisième phase s'élève à 60 000 dollars américains pour le vice-gouverneur policier le commissaire divisionnaire principal Raus Chalouet l'inauguration de ce symbole de l'état est une prêve de plus de la restauration de l'autorité de l'état dans cette partie orientale du pays c'est un moment d'honneur que vous honorez l'état des sièges l'état des sièges n'est pas venu seulement pour aller des gauches à droite mais il est venu aussi pour restaurer l'autorité de l'état voilà c'est ça l'autorité de l'état c'est tous ces symboles de l'état que nous sommes en train de restaurer notons que cette énième réalisation de l'état des sièges est un véritable ouf de soulagement pour les agents et cadres de la mairie qui va améliorer leur condition de travail et réduire l'image du chef de la province toujours à l'intérieur du pays l'opération de lutte contre les salubrités les embouteillages dans la ville de l'Ubumbashi on en parle avec le multiple appel de l'autorité administrative de la ville pour assainir l'environnement le maire de la ville Joyce Tunda exhorte les propriétaires des camions et les conducteurs à la prise de conscience suivie un nombre important de camions contenant du sable et plusieurs chauffeurs ont été interpellés le vendredi 31 mai 2024 suite au non-respect des mesures prises par l'autorité urbaine Joyce Tunda Tjansa se recalcitrant interpellés à plusieurs reprises pour libérer l'espace situé au croisement des routes Likas et Kasinga ont eu le sort de l'air orgueil récidiviste c'est donc clair ils vont subir la rigueur de la loi l'honorable Joyce Tunda Tjansa maire intermède de la ville de Lubumbashi appelle à la conscience des propriétaires des camions et même des chauffeurs à respecter la décision de l'hôtel de ville celle de rejoindre les parkings officiellement établis au-delà du dispositif militaire qui a érigé un quartet général à cet endroit la première citoyenne de la ville de Lubumbashi a aussi initié les travaux de curage d'une tranchée qui va sans doute empêcher les vendeurs du sable d'exposer leurs engins ici rappelons que depuis son avenissement à la tête de la ville de Lubumbashi Joyce Tjansa a fait du terrain un nouveau mot de travail loin du caractère luxueux de son cabinet de travail pour bâtir une ville de Lubumbashi où les normes sont respectées d'une province à une autre deux présumés criminels tant recherchés dans la province du Kuelu sont aux arrêts face à cette arrestation le chef de l'exécutif provincial a félicité la police nationale congolaise basée dans sa province et celle de la province de Waindomé pour le travail accompli reportage préoccupé de la situation sécuritaire dans sa juridiction le gouverneur du Kuelu Félicien Kiwai s'est rendu en personne au commissariat provincial de la police nationale congolaise du Kuelu pour voir en live des criminels amés armés saignent du terrorisme dans la ville de Bandoundou tomber dans le filet des forces de l'ordre grâce à la collaboration entre la police du Kuelu et celle de la province du Maindomé ces malfrats dont Iyebo Jonathan alias Balader et Aristote Lokolé dit Angola tant recherchés après plusieurs mois ont été arrêtés dans un village riverain dans la province du Maindomé et présentés devant l'autorité par le général Angèle à travers ses services en sa qualité du premier citoyen de la province le gouverneur Kiwai n'a pas manqué à glisser quelques phrases de la police nationale tant de la province du Maindomé que de la province du Kuelu nous sommes naturellement des voisins éternels et nous devons conjuguer des efforts au mituel pour la sécurité de ces deux provinces et maintenant que ces criminels ont quitté le Kuelu pour aller se réfugier dans le Maindomé les efforts fournis par les éléments de la police nous saluons mais nous devons prendre des solutions idéales pour ceux qui sont déjà aux armes et nous avons déjà pris hâte de voir comment appuyer la police tant que mal avec immobilité des retours dans son cabinet de travail en la même journée les patrons du Kuelu a récité une délégation de deux ingénieurs venus de la direction générale de la RVA sous la facilitation de Messier Makolo commandant de l'aéroport national de Bandondo le chef de la mission de par le piste sur la réhabilitation de l'aéroport au national du chef de la province j'ai amené les sonnaires vous savez dans le bateau à cause de l'état de la piste avec tous les rapports qui sont partis à Kuchassa les autorités et les directeurs gérard n'ont pas hésité à envoyer les équipes ça se sont des ingénieurs bâtiments et pistes sont arrivés nous avons acquis son travail pourquoi nous étions venus les antilles et les cités auprès de son excellence monsieur le gouverneur de la province toujours à Kouilou s'imprégné de la nouvelle circulaire du ministère du budget tel est l'objectif de l'atelier de vulgarisation du contenu de ces documents ateliers organisés dans la ville de Bandondo sous l'initiative du gouverneur de Provence sous le patronage de son excellence monsieur le gouverneur de la province de Kouilou en collaboration avec le ministère en charge du budget il s'est tenu un atelier de vulgarisation de la nouvelle circulaire du ministère du budget c'est par l'entremise de la division provinciale que ses assises à caractère pédagogique ont été rendues possibles ces jérus 30 mai 2024 après le mot de bienvenue du chef de division provinciale le mot d'ouverture a été prononcé par le ministre provincial en charge du budget Grégoire Malois représentant personnel du gouverneur appelé à d'autres tâches a développé l'approche budget programme et les réformes de finances publiques dans un climat académique le tout a suscité quelques préoccupations dans le chef des distingués participants et les experts du budget n'ont pas manqué de fournir des précisions utiles à cet effet je déclare clôt les travaux de l'atelier consacrés à la vulgarisation de la nouvelle circulaire du ministère du budget le budget programme c'est une nouvelle matière que nous avons reçue dernièrement du texte je dirais vous avez recommandé d'aller récitir une fois en proverbe culture avant de s'équiter avec ses nouveaux films et que recèlent les valeurs artistiques congolaises et démontrent les prouesses des artistes congolais le film incroyable et rêve de Fredy Ntsimba une production totalement lingala et sous-titrée en français suivant c'est l'avant-première diffusion du film Freddy Freddy qui est un scripteur congolais et acteur principal du film un documentaire qui parle du quotidien de Freddy Ntsimba une nette de marcation entre sa vie privée ses inspirations et son univers artistique cette inspiration va permettre de lever l'équivoque sur les difficultés artistiques qu'éprouvent de nombreux artistes scripteurs congolais il y a de ces rêves qui se réalisent que quand on s'est prise du sommeil donc soyons persévérants motivés et travaille sur ce que tu as dans la tête et tu auras la finalité intitulé en lingala Freddy Ndimela Oyo Okaniko croire en tes rêves en français ses chefs-d'oeuvre fait la joie et l'honneur de l'artiste donc pour moi c'est un honneur d'être là et de voir que ce film a été réalisé quatre années de travail et le résultat pour moi est énorme je sais c'est sûr que montrer ces films même aux jeunes enfants de 3, 4, 5 ans ils sont fiers d'écouter parce qu'on n'oublie pas tous nos enfants n'ont pas le français je suis fier vraiment de voir ce qu'ils vont faire comme travail et c'est même ébloui parce que je ne m'attendais pas que ça soit aussi réussi comme ça après cette phase d'avant-première ce court-métrage de 35 minutes entièrement en lingala sous-titré en français produit par Reina Teowembo sera présenté dans les festivals internationaux avant d'être proposé au grand public ces numéros 100% congolais fait la fierté du 7e art qui est le cinéma cette édition de la mi-journée de ce samedi 1er juin est complètement terminé sous la coordination d'Angèle Mabialam merci à toute équipe technique merci à vous également de l'avoir suivi restez avec nous car l'actualité continue au revoir